La gauche comme on a le chatou. Arrivée à une ticasse à elle, Arrivée à une dina douniane, une sinande-ci, n'est-ce pas la gauche comme on a été acheté à l'arrivée, il est chizoum. Ahmed Abdallah, le plus grand titre politique est de Hadj Ahmed Abdallah. Il est né à Domoni en juin le 12 juin 1919. Études primaires à Siman Zouani. Professionnel éthologique à Madagascar. De retour au pays en 1940, il travaillait d'abord dans la société familiale de son père, un grand propriétaire terrien. Il devient écrivain public, puis avocat d'affaires. En 1940, avec son ami d'enfance, le premier domouné scolarisé, à Siman, M. Afan Mohamed, né le 14-4-1918, s'était rencontré à Domoni avec le premier médecin, Comorès de Mohamed Tchèque, né en 1904, Mohamed Tchèque, et le jeune instituteur Zanatan, Sédou Mohamed Tchèque, disons, qui était affecté à Domoni en tant qu'instituteur. Ils ne se sont jamais séparés depuis cette date. C'est grâce aussi à Ahmed Abdallah, M. Afan, que Mohamed Tchèque est élu premier député comoré à l'Assemblée française, grâce aux électeurs de la région de Noumakele, en 1946. Nous aurons à parler. C'est aussi grâce à lui que Sédou Mohamed Johar est né en 1918 à Majenga, instituteur au groupe scolaire de Domoni, en 1940, fut élu conseiller général de Domoni en 1946. Ahmed Abdallah fut élu conseiller général en 1946, président du conseil général en 1950. Il fut élu sénateur de comoré au palais de Luxembourg, à Paris, de 1959 à 1972. L'un des membres fondateurs du Parti Vert, président du Parti Vert, après le décès de son ami, Sédou Mohamed Tchèque, le 16 avril 1970. Ahmed Abdallah devait l'enfant de l'archipel suite au congrès du Stade Bomer de Domoni du 1912 par la fusion du Parti Vert et du Parti Blanc de Prince d'Ibrahim pour le Parti unique Oudzima avec comme objectif principal l'indépendance dans les cinq ans. On l'appelait père de l'unité nationale. Président de la Chambre territoriale de Domoni avec ses députés verts est certain. Du Parti Blanc, il destitue le deuxième président, le troisième président du conseil de gouvernement, Prince d'Ibrahim, qui était président de 1970 au 22 décembre 1972. Car lui, il disait que il ne peut pas y avoir une indépendance politique, sans une indépendance économique. Lors des élections présidentielles de ce jour par les députés, il avait obtenu 74% alors que son adversaire, Ali Soali, ni en 1938, avait obtenu 26%. C'est depuis sa RSSD, que Ali Soali s'est placé comme opposant en formant le front uni de son gouvernement. Le 23 décembre 1972, les députés lui demandent d'aller à Paris pour parler avec le président Georges Bompidou sur l'accession des comores à l'indépendance. Le 1er janvier 1973, le 4e président du conseil de gouvernement, Ahmed Abdallah, formant le 1er gouvernement de l'Union nationale des partis indépendantistes. Le 7 janvier 1973, il partira avec une forte délégation en France pendant 3 semaines. Et il rencontra le président Pompidou et plusieurs autres hautes personnalités. Le 15 juillet 2013, il signa avec le ministre d'Outre-mer français, Bernard Stasi, les accords de Paris sur l'organisation du référendum d'autodétermination de l'archipel des comores à l'indépendance, l'amitié, la coopération avec la France. Le 22-12-112, le président du conseil du gouvernement des comores organisa le référendum sur l'île sur l'indépendance des comores. 94,5% le oui, 4,5% pour le non au niveau des 4 îles. Mais à Mayotte, la milice Soroda départementale de Zénamderé avait saccagé les urnes des 6 bureaux de vote de la plus grande ville de l'île Mtsaperé, fief des interpandantistes Sérélamé. C'est pourquoi le non l'avait remporté à 60%. Le 30 juillet 1975, le Parlement français avait voté une loi à l'encontre des accords de Paris du 15 juillet 113. Sur cette loi, les comores allaient être consultés il par il. Furieux, nationaliste, patriote qu'il fut le président du gouvernement Ahmed Abdallah, rencontrant pour la dernière fois le président d'Avalé Giscard d'Estaing et il lui a laissé entendre que disons une fois de retour au comore il allait démissionner pour avoir échoué à sa mission mais ne considère pas la diplomatie comorienne. Sachez, chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora comore de par le monde surtout de double nationalité française et comorienne qu'après la mort du président Georges Pompidou en 1974 lors des élections présidentielles françaises de juin 1974 Ahmed Abdallah président du gouvernement de Comore n'avait qu'une seule condition soutenir le candidat français qu'une fois élu donnera l'indépendance de l'archipel de Comore Grand Comore en jouant Mayotte et Moëli c'est Valéry Giscard d'Estaing qui s'était déclaré et prêt et c'est grâce Ahmed Abdallah que Valéry Giscard d'Estaing fut élu président au deuxième tour et Valéry Giscard d'Estaing avait procès cette phrase nous n'avons pas l'intention de diviser tout ce qui a été l'unité de l'archipel en reconnaissance Valéry Giscard d'Estaing une fois élu il avait dit nous n'avons pas nous c'est les français nous n'avons pas l'intention de diviser tout ce qui a été l'unité de l'archipel pendant la colonisation ayant dérélu plus de 94% du peuple des partis politiques comoriens qui voulaient l'indépendance mais aussi le soutien de pas mal de chefs d'état africains surtout disons certains monarques arabes comme Hassan II du Maroc Kadhafi de Libye un d'autre du Moyen-Orient et plus ceux des pays du Tiers-Monde comme Mao Tse-Tung de la Chine Gandhi de l'Aisne Fidel Castro de Cuba pour ne citer que cela comorien engagé pour donner une identité au peuple comorien lors de son notre dernière entrainité avec Giscard en 115 il lui avait laissé entendre qu'une fois de retour au Comor il allait démissionner pour avoir échoué à la mission que le peuple comorien lui avait confié le 23 décembre 1973 mais au lieu de démission le président du gouvernement des 4 îles de l'archipel Ahmed Abdallah convoqua une session extraordinaire des députés des 6G 115 au lieu de démission après que 33 députés sur 38 s'étaient prononcés pour l'indépendance immédiate des 4 îles de l'archipel à savoir Grande Comore Anjouan Mayotte et Moëni le 4ème président du gouvernement de Comore Ahmed Abdallah de Grame proclama l'indépendance unilatérale de l'archipel de Comore composée des 4 îles disons issues des frontières coloniales ce fut la liesse totale au pays ou au niveau de la diaspora et même à Majenga où s'est trouvée une forte communauté comorienne les Zanatan paraît-il qu'elle fut aussi l'une des plus grandes villes des Comores hors du pays à l'époque la population n'avait pas atteint les 400 000 le président français Valère Giscard d'Este avait dit qu'il a pris acte de la décision du président comorien à AAA 3A ce même jour du 6G 115 le Monsentoum de la République Populaire de Chine disons avait reconnu l'indépendance la Chine c'est le premier à avoir reconnu notre indépendance le 8G 115 l'assemblée territoriale transformée en assemblée nationale désigna Ahmed Abdallah premier chef d'état comorien le 17G 115 le chef d'état Ahmed Abdallah Abdelman demanda le départ des forces françaises dans les 4 îles avant toute discussion sur la passation des compétences le 20G 115 le gouvernement français désigna le député maorais Inoussaba Amana préfet de Mayotte moins d'un mois de la déclaration de l'indépendance du 7G 115 le colonisateur français avec la complicité de ses acolytes comoriens le commandant de la seule force de la gendarme des gardes de Comores où plus de 87% étaient des retraités militaires français ainsi que le commandant de la police et certains hommes politiques dont le député Alisoali demi-faire de Président Johar fomentant le premier coup d'état au niveau de l'archipel sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré la plupart de ceux qui avaient la garde étaient envoyés en congé chez eux le 3 août 1975 si bien que Alisoali avec sa voiture NR4 se présenta devant le magasin d'art pour avoir les clés d'après le chef de magasin d'art un domonien de plus de 80 ans aujourd'hui garde Comores à l'époque qui veut que l'on garde son anima 72 heures avant on avait enlevé des pièces dans presque toutes les armes même lui en tant que chef de garde son arme ne marchait pas ce fut le 3 août 1975 le chef d'état Ahmed Abdallah était dans son île natale en jouant Nzouani à partir du deuxième jour au jour il forma un gouvernement de résistance avec comme siège sa villa privée de Mouyujou en Rodeouani disons mais sachez que c'est depuis le 3 août 75 que l'île de Mayotte nous a quittés d'où les diverses conséquences qui se passent à Mayotte et dans les 3 îles jusqu'au jour du le 5 septembre 1975 le colonisateur français envoya son chien de garde pour les coups d'état en Afrique le mercenaire Bob Denard pour soutenir l'archive pour soutenir le poutiste Ali Soali ses acolytes mais aussi pour former son armée parce que après le coup d'état le président était Sédouamed Djamal de Moutiamoudou qui est né en 1918 Ali Soali était délégué de la défense chargé de la fonction publique Mouzawa Abdallah était ministre des affaires étrangères et c'est Sédouamed Jaffar qui a eu l'honneur en tant que chef de délégation de prononcer le premier discours devant disons le tribut des Nations Unies pour l'adoption des congores à l'ONU le 12 novembre 1975 avec les 4 étoiles qui représentent les 4 îles suite au coup d'état du 375 c'est Sédouamed Jaffar natif de Moutiamoudou en juin 1918 qui fut désigné président et Ali Soali chargé de la défense Ali Soali disons Renif Anzouani son régime ce jour il y a eu une résistance au port un de ses milices Moissi fut tué par balle il y avait une résistance si à l'aéroport il n'y avait pas de résistance au port de Moutiamoudou il y avait une résistance un de ses milices c'était des c'était des des prisonniers politiques qui les avaient libérés ils s'appelaient Moissi c'est pourquoi pour l'honorer il a convaincu sa garde présidentielle pour Mando Moissi après 24 heures il y a eu la démission disons le 21 septembre disons le 5 septembre 1975 le colonnage français envoie son chef de garde Bob Denard le 20 septembre 1975 Ali Soali et Bob Denard débarquent en juin pour avoir la démission officielle du chef de l'état Ahmed Abdallah est relié Muzouani de son régime ce jour il y a eu une résistance comme je vais laisser entendre après 24 heures il a eu la démission du chef de l'état dans sa villa privée Jomani au dessus de la rivière en présence des deux délégations et il lui avait promis son départ mais par ici dès que c'est présenté j'ai dit pardon monsieur le président vous m'excusez je n'avais pas le choix c'est la phrase que disons Ali Soali avait dit à Abdallah pardon vous m'excusez mais je n'avais pas le choix mais ce jour-là avant son départ le président Abdallah avait émis toute la notabilité à Mpangahali il lui a dit au revoir et il lui a demandé de suivre les nouvelles autorités pour non seulement l'intérêt général de la ville et disons de chacun seuls certains ont suivi ses conseils comme monsieur Sainte Ben Ali qui fut nommé gouverneur à Moroni bien qui Abdallah Ben Ali c'est pas le gouverneur Amoeli Taji Di Pesedmantor ministre de finances monsieur Wardizaman chef de Shangrize parmi tous les élèves terminalistes il y a deux qui sont restés ce sont des diplômes qui ne valent rien et c'est Amir c'est qui Amir et Mohamed Mohamed Rashad qui sont les deux les plus grands hauts fonctionnaires de Comores aujourd'hui vous êtes en train vous êtes en train de me dire qu'Amed Abdallah a accepté tout gentiment de quitter le pouvoir de s'en aller attendez lui il savait déjà il savait depuis un certain temps que disons la France a l'effet l'eau oui on l'entendit il pensait que c'est la France qui était derrière tout ça mais c'est la France donc il fallait qu'il s'incline d'abord et après voir comment il peut revenir au pouvoir c'est ça Ali Soali le respectait beaucoup paraît-il quand il faisait même les mariages il y avait des linges c'est Ali Soali qui s'occupait parce qu'Ali Soali c'est le demi-fait de Djohar et Djohar depuis qu'il est affecté à Domoni en 1940 il s'est marié avec la famille il est devenu un Domonien et Ali Soali ils étaient ensemble avant disons 72 oui Ali Soali respectait ils étaient les deux des députés aussi entendu donc Amid Abdallah n'a pas été maltraité par Ali Soali c'est ça non comme je vous ai dit c'est le voulu comme je le dis il était venu ici le premier jour c'est Mohamed Ahmed parmi ses émissaires et Abdelahim Zouan ils étaient venus ici eux ils n'ont rencontré que les grands notables ils ont transmis le message le rendez-vous a été pris le deuxième jour comme je vous dis là-bas ce jour-là ils étaient présents à l'histoire ils sont venus c'est pour tout qu'elles soient liens pardon je m'excuse je ne peux pas faire autrement mais nous il voulait que sa démission officielle et lui promettait que quelques jours avec moi il allait lui donner la liberté d'aller où il veut entendu c'est pourquoi Abdallah le connaissant le connaissant aussi sachant que tout se fait pendant le monde sur les impénalistes qui le font il avait réuni toute la notabilité là-bas il lui a dit au revoir mais suivez les ordres c'est Abdallah qui fait ça il part il laisse le pouvoir d'Ali Soali tranquille il a pris un coup d'état il était chef d'état comme je dis il avait eu un mouvement de résistance il envoyait des gens par le bateau à l'extérieur pour un soutien il y avait un blocus Soali avait fait un blocus depuis le 3 août il y avait un blocus général au niveau de l'île entendu rien n'entraîner un certain blocus mais une démission c'est une démission dès qu'il a eu la démission c'est déjà officiellement alors la démission officielle en tant que chef d'état entendu alors il est rentré à Moroni après quelques mois en résidence surveillée disons dans sa villa privée Djoum Djoum il est parti à l'extérieur accompagné avec l'un des fils de son ami intime d'enfance M. Afan M. Nounou Afan qui parlait très peu le français est-ce que ce n'est pas une erreur que le Soali a faite en laissant partir Abdallah ça n'entrons pas seul le bon Dieu c'est cela on est en train de tout on est en train on y va d'accord c'est le bon Dieu qui sait tout ce qui se passera deux secondes après cet instant on met une heure de temps c'est le bon Dieu nous on dispose nous on propose les humains c'est le Dieu qui dispose tout ce qui fait dans le monde même quelqu'un qui est mort je peux que c'est disons Léon la famille en avait tellement besoin de lui mais le bon Dieu a voulu que ce soit ainsi il ne faut qu'il oublier tout ce qui se passe dans ce monde c'est le bon Dieu qui a voulu on y reviendra tout à l'heure continue vous aurez à poser des questions à M. Nounou Afan qui avait accompagné Abdallah parce que paraît-il il devait partir dans un pays anglophone c'est pourquoi mais à mi-chemin il est retourné et lui en France Alice Ali Bob Denard arrivé ici il n'a pas pu résister parce que Alice Ali dès le 1er janvier 1976 il a pris le pouvoir il a écarté attendez après le départ d'Amed Abdallah il y a Bob Denard qui est arrivé c'est ça non Bob Denard il est envoyé depuis le 5 septembre le 5 septembre ils ont fait le département le 21 voyez le coup d'état le 3 août sans Bob Denard c'est la première fois que Bob Denard a mis ses pieds au Comor le 5 septembre 1975 mais Bob Denard est toujours derrière ce coup contre Abdallah c'est ça non attendez Bob Denard ce qui ne savait même pas c'est la France service français parce qu'on convoyait le commandant de la garde nationale voyez faire un coup d'état ça aucun coup de feu ne soit tiré comme je le dis toutes les armes tout ce qui devait faire les gardes étaient en congé envoyés exprès c'est le commandant de la garde des commandes les deux commandes de la police c'était des agents de la France ainsi que les politiciens même à leur tête à l'histoire l'île comme je le dis il a fait le coup d'état sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré avec un simple un simple R4 si notre père acceptera celui qui fut disons le chef du magasin même celui qui m'a dit cela mais il veut qu'on garde son animal il a plus de 80 ans actuellement c'est domonien voyez faire un coup d'état sans qu'aucun ou un coup de feu ne soit tiré c'est vraiment un coup d'état historique un coup d'état qui ne fait aucune victime il se prit que même Abdallah il se prit qu'il a été informé de venir en juin parce qu'à l'époque le coup d'état lui trouvait alors qu'il était en juin il avait ses agents de sécurité son fils vous dira tout il y a des secrets ok on continue son fils salue merci de nous rester fidèles vous qui êtes sur la chaîne Libre des Comores nous suivons un moment de l'histoire de notre pays après 24 heures il a eu la démission du chef de l'état Mme Drassigné dans sa villa privée de Jomani au dessus de la rivière en présence de deux délégations et lui avait promis son départ hors du pays quand il voudra après quelques mois dans sa résidence privée de Jumjou à la Gankomo il partira vers la France accompagné avec Nounou Afan qui parlait l'anglais et qui l'a suivi à mi-chemin avant de retourner le 12 11 mai 175 le président Sédou Ahmed Djafar prononça le discours d'admission à Allonui le 1er janvier 116 Aliso Ali devient le président et sans tarder il instaura la révolution communiste en s'appuyant sur la jeunesse et les femmes au détriment des notables et des religieux il fut considéré comme l'ennemi de la religion musulmane sa garde présidentielle commandant et sa jeunesse révolutionnaire faisait la terreur dans les trois îles et avait tué plusieurs personnes en Béni et à Iconi en ingéniement c'est pas à Iconi c'est pas 9 personnes c'est pas 10 ouais suite au coup d'état du 3 août 1975 la France a eu ce qu'elle voulait depuis 1958 qu'est-ce qu'elle voulait qu'est-ce qu'elle voulait la France disons les séparés Mayotte des trois autres îles ah d'accord c'est pourquoi Abdallah a dit qu'il ne peut pas vous n'avez jamais vu un bus à quatre pattes ouais l'île de Mayotte a pris le large détachée des trois îles grâce à son occupation illégale ou les diverses conséquences au sein de l'archipel jusqu'à maintenant même comme je le dis en 78 en 58 il y a Georges Nahouda de Mayotte qui avait formé la départementalisation il se plaît qu'il a fait exprès le transfert aussi il a pu de la capitale de Zahoudi Mayotte vers Moroni le même contactement des maoris en 73 attendez c'est avec Ali Soali qu'on a fait partir la capitale c'est Dmwamit Tchèque le premier président du conseil de gouvernement c'est Dmwamit Tchèque il est le président en 963 c'est le transfert disons de la capitale de Zahoudi Mayotte vers Moroni c'est Dmwamit Tchèque qui est à l'origine et pas Ali Soali c'est ça d'accord d'accord c'est Dmwamit Tchèque et c'est la France qui est derrière comme je disais la France comme Pierre Mesmer avait prononcé le discours en 1971 comme quoi la France organisa un référendum détaché de Mayotte des autres îles je vais donner la date une délégation des sénateurs des déléguataires venus aussi en 1973 à Mayotte qu'il voulait depuis fort longtemps alors il a eu avec le coup d'état ok continue suite au coup d'état du 375 la France a eu ce qu'elle voulait depuis 1958 l'île de Mayotte a pris le large détaché de trois autres îles grâce à son occupation illégale pour les divers d'où les divers dépoissants de l'archipel jusqu'à maintenant disons ce qui se passe à Mayotte ici ce sont les conséquences jusqu'à maintenant c'est pendant la révolution soaliste que fier les gens en prenant le risque faire la traversée vers Mayotte par des simples pirogues en bois les gens qui font la révolution voyez ce qu'il fait actuellement mais quand Mittera est au pouvoir c'est là avec l'installation du visa ce qui est devenu la traversée l'une des plus grands cimétrières du monde donc ça n'a pas commencé avec nous la traversée vers Mayotte même depuis l'époque d'Ali Soali c'est ça ? ça a commencé à l'époque d'Ali Soali mais Ali Soali il y a aussi un détournement d'avion aussi Trois comorés avait pris on parlait d'Ali Soali de ses bienfaits parce que dans chaque régime je veux parler les bienfaits de ce régime du président c'est Doametschek Johari Presse d'Ibrahim Ali Soali Azali Sambi et c'est des sortes donc on continue on fuit la révolution d'Ali Soali on continue c'est pendant la révolution soaliiste que fiaient les gens en prenant le risque de faire la traversée vers Mayotte par des simples pyrogues en bois même déchu exilé en France le père de l'indépendance il a écrit à son ami qu'il avait soutenu pour qu'il soit élu président français jusqu'à elle était un grand ami d'Abdallah à partir de 1974 comme je t'ai dit que lors des électes après la mort de Pompidou en 1974 lors des électes sous présidentie française il y avait plusieurs Jacques Chiras Jacques Chamadelma plusieurs candidats Abdallah en tant que président comorien avec toute la communauté comorienne de par le monde et surtout dans la double nationalité mais nous étions des français à l'époque nos ancêtres les gaulois à l'époque vous avez entendu il avait une seule condition qu'il allait soutenir tout candidat français qu'une fois élu allait donner l'indépendance à l'archipel et c'est Giscard qui avait accepté voilà comment ils sont devenus parce que le premier tour c'est grâce à Abdallah et aux comoriens disons que Giscard est élu président au deuxième tour c'est pourquoi il avait dit cette phrase nous n'avons pas nous les français ou les autorités nous n'avons pas l'intention de diviser tout ce qui a été l'unité de l'archipel parce que monsieur le diagé c'était composé de quatre îles mais comme vous savez que les français n'ont jamais d'amis tous ne défendent que leur intérêt vous voyez François Mitterrand il était venu au commun en 1961 quand il était ministre de l'intérieur pendant la en 1974 seuls deux partis politiques français soutenaient l'intégrité des casistes communistes de Georges Marchais et socialistes de François Mitterrand mais qu'avez-vous vu qu'a déni dégolent lors du référendum du 4 octobre 1958 alors que la plupart des colonies françaises africaines ont signé pour l'indépendance les Comores avaient dit non pourquoi parce qu'ils n'avaient aucun lycée au niveau des 4 îles n'en parlons pas des cadres c'est pourquoi les Comoriens ont voté non de Gaulle de passage aux Comores en 1963 il a laissé entendre à Moroni en reconnaissance la France va faire dès qu'on mord la perte de l'océan de biens qu'a-t-elle fait depuis 1973 jusqu'à 1975 on est là mais comme j'ai voulu pour terminer Mitterrand quand il était venu au pouvoir avec son premier ministre Baladu c'est là ils ont instauré le visa Baladu d'où le début de la cimetière la traversée Verma et Abdallah n'avait qu'un seul objectif l'intégrité des 4 îles et il l'a dit et il le disait souvent on ne peut on ne doit on n'a jamais vu un bœuf avec 3 pieds les Comores c'est un bœuf avec 4 îles donc est-ce que finalement on peut dire que la France a plus détruit ce pays que les Comoriens eux-mêmes est-ce que c'est la France qui a plus détruit ce pays les Comores que les Comoriens eux-mêmes dans tous les pays les néocolonistes sont plus pires que les Colombes les deux alors les deux les Européens nous n'ont jamais considéré nous les Noirs d'abord tous les colonisés mais il faut avoir peur d'abord des membres de ta famille qui se trouvent dans une autre équipe où il y a des divergences que ceux que tu vois à l'extérieur moi j'ai très envie de connaître la suite on parlera un jour spécialement sur ça et j'aurais aimé qu'on fasse un débat avec ceux qui sont à Mayotte on va continuer Abdallah est en exil en France alors que va-t-il se passer on continue même chez lui même déçu exilé en France le père de l'indépendance Ahmed Abdrabdreman écrira une lettre de mécontentement au président français Valet Jusquandestin pour l'occupation illégale de la France sur la 4ème île de l'HP de Comores qu'il considérait comme la 4ème patte de Bœuf cette lettre il avait envoyé dans tous les instances internationales à ses confrères chefs d'état des pays du tiers monde et Afrique à l'époque ils disaient que le gardien lui en tant que gardien il ne va jamais sortir dans le cas parce que s'il sort l'adversaire va marquer un but je t'ai dit parce que quand il y avait le problème de Majenga où les Béthirabaka ont eu à massacrer plus d'un millier de personnes la France avait dit qu'il lui en tant que gardien garder le président il ne doit pas quitter le pays parce que s'il sort du cas l'adversaire il va marquer un but sans problème il avait envoyé son ministre d'affaires étrangères c'était 10 ans pour aller parler avec Ratsiraka mais il a peur de qui il a peur de qui Al-Soli d'Amed Abdelha ou de non comme je te dis lui et sa politique comme elle dit je dis Al-Soli avait dit en patois c'est pas en français il s'agit directement à nos chers confrères de Mayotte que mieux vaut être indépendant être libre et même si manger du manioc ça ressemble à peu près à la situation de ces couturés là je suis révolutionnaire que de mener la belle vie tout en état indépendant de quelqu'un voilà d'accord donc on continue Al-Soli Al-Soli n'ose pas quitter les Comores il préfère envoyer plutôt un ministère un ministre des Affaires étrangères il avait dit qu'il attaque un gardien président un gardien de but il se considère comme un gardien de but d'une équipe de football ou de handball s'il sort du cas la société va marquer un puissant problème même des fois ça puisse entrer sous plusieurs formes on y va voyant son peuple qui subissait les atrocités de la révolution pendant les deux ans de son exil à Paris Ahmed Abdallah entrant en contact avec le mercenaire Bob Denard qui avait quitté Al-Soli à cause du régime communiste et qu'il avait commencé à instaurer Bob Denard suit toujours par le biais des services secrés français tout ce qui se fait c'est par l'Elysée qui l'ont mis en contact parce que tous ceux qui se trouvaient à Mayotte les français deux semaines après ils les voyaient à la réunion de la réunion en France c'est pourquoi aujourd'hui il y a certains comme Ashkidine Mouka Abou Afedine arrivés à Mayotte ils étaient dans des camps là-bas deux, trois, quatre jours la France les envoyait à la réunion de la réunion en France attendez vous êtes en train de me dire qu'après avoir aidé Al-Soli à conquérir le pouvoir la France va encore essayer de le descendre en utilisant Ahmed Abdallah c'est ça ? la France n'a pas d'amis alors attendez il n'a jamais d'amis comme je dis le président c'était un cadre c'était un prof français mais dès qu'Al-Soli a pris le pouvoir depuis sa jeunesse quand il était c'est un ingénieur d'abord Al-Soli n'était pas n'importe qui il était ministre de l'agriculture au premier gouvernement au premier gouvernement de Sète Mohamed Tchèque ministre de la fonction publique au gouvernement prince d'Ibrahim 112 c'est pas n'importe qui mais quand ils étaient même au lycée d'après mon premier président il me parlait qu'il ne lisait que des livres de marxisme vous voyez que les français capitalisent dès qu'il a commencé à instaurer le communisme il l'a quitté même au Comorici les militaires étaient des Tanzaniens le communisme on reviendra sur les coups bas de la France mais on continue Abdallah a pris contact avec la France pour descendre Ali Soali voyant son peuple qui subissait les atrocités de la révolution pendant les deux ans de son exil à Paris Abdallah entrant par le biais des services français de l'Elysée française entra en contact avec Ali Soali avec Bob Denard qui avait quitté Ali Soali dès qu'il a commencé à instaurer le communisme le communisme le 13 mai 1978 le chien de garde du français disons une seule condition Bob Denard c'est lui qui a financé mais parmi les accords avoir une base militaire au Comor pour faire tous les coups d'état en Afrique parce que Bob Denard était prêt à descendre à l'Elysée à condition qu'on lui donne une base militaire c'est ça c'est ce qui a été si avec la France et toi parmi ses accords oui c'est ce que je suis en train de dire voilà ça fait partie des accords des conditions pour lesquelles il est prêt à descendre à Ali Soali je t'ai donné un journal de Kachkazi où Bob Denard il y a tu lis là ce journal vous voyez tout est écrit les dessous de la politique française tu lis là ça répondra donc finalement il va arriver à descendre à Ali Soali le 13 mai 1978 le mercenaire français Bob Denard de son peuple compte avec un groupe de mercenaires on l'appelait Mustapha M'Hadjou il y a parce que il n'avait plus le nom sur les radios on l'attendait le coup d'état il a été patronné par un certain Mustapha M'Hadjou la plupart des communes se demandaient qui n'est le commune le plus disons dégradé qui faisait partie de l'armée française vous voyez le Mustapha M'Hadjou c'est ce qu'on entendait le 13 mai 1918 le mercenaire français Bob Denard de son propre compte avec un groupe de mercenaires dont Max Vieillard qui est qui est tué qui sera assassiné ici à Domouni qui sera assassiné ici à Domouni en 1991 voilà renversa Ali Soali et metta à deux années et demie de révolution il portait le nom comoreux de Mustapha M'Hadjou en contrepartie avoir la possibilité d'un camp de ces mercenaires au Comore parce que les pauvres c'était les coups d'état en Afrique dans tout le Sérindien comme l'avait dit celui qui son coup d'état avait échoué en 1977 au Togo il a voulu renverser au Togo donc Ali Soali renverse le président Abdallah renverse plutôt le président Ali Soali on y va on y va mais ici 15 jours après Ali Soali a été tué par une balle au dos soit disant tentative de fuite en prison le coup d'état a été fait le 13 mai 1978 15 jours après le 28 mai 1978 Ali Soali emprisonné soit disant qu'il fuyait il a été tué par le dos d'une balle aïe 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 Ali Soali le pauvre Ali Soali le pauvre il n'a pas eu la chance d'Allah qui a quitté là doucement lentement le pays tranquillement et dans ce pays on ne sait pas pourquoi même après la mort de quelqu'un des gens dansaient dans toute la presse des localités vous voyez ça veut dire que les gens surtout les vieux les religieux vous voyez qu'Al-Fa-Li ils se basaient sur les enfants sur les jeunes et les femmes au détriment des notables et des et des religieux il y avait même des justice populaire à l'époque la révolution c'est étrange parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vénèrent qui adorent Ali Soali pour ce qu'il a fait moi je vois même aujourd'hui beaucoup de collèges beaucoup de choses ont été faites pendant son régime je parlerai de ça de ses bienfaits d'Al-Fa-Li contre moi à ce que Mohamed Djan Farabas a fait sur un livre ce qu'Al-Fa-Li a fait dans ce pays mais à l'époque je te dis ce qu'il a fait chaque régime a ses bienfaits ses bienfaits et ses bienfaits un jour quand je parlerai d'Al-Fa-Li je parlerai de tout ce qu'il a fait pour ce pays c'est juste donc ces opposants qui ont fait la fête après son assassinat pas tous les comoriens les gens avaient marre de la révolution surtout les vieux et les religieux avec la jeunesse évolutionnaire voyez il y avait des c'était les ils s'emparaient des parcelles sur le régime communiste voyez voilà oui donc il y avait les on est paré comme il y a une chanson de qui Joujou Narouachamiri ou Alomijini il y avait les bourgeois qui m'a donc les gens étaient plus contents contre le communisme pas contre la mort de l'assassinat d'Al-Sawli c'est surtout la révolution si vous voulez Issa Kriki demain après le dimanche je parlerai d'Al-Sawli et de ses bienfaits d'accord on va consacrer une émission spéciale sur les bienfaits d'Al-Sawli c'est moi-mètre tchèque Johar Sambi c'est moi-mètre tchèfle et ainsi de suite je te dis tout ce qu'Al-Sawli a fait pour ce pays d'accord de bien parce que même à Domoni c'est grâce à lui que les Domoni ont commencé à avoir de l'eau à gogo d'accord ouais donc on va revenir on continue ouais ouais mais ça je parle d'Abdallah aujourd'hui aujourd'hui c'est un hommage au père de l'indépendance on continue c'est ça parce que c'est demain qu'il a été élu premier président de la République fédérale islamique des Comores et moi je suis parmi ceux qui ont pu être formés à son régime pendant son régime on y va entendu d'accord certains ne sont pas reconnaissants mais sachez que 80% des cadres supérieurs comoriens et même ceux de Mayotte ont été formés dans les grandes universités du monde sous son régime et c'est lui qui a mis les bases du développement de l'indépendance grâce à ses relations personnelles avec Hassan II Senghor Bourguiba Tchadr Benjadid c'est couturé où il faut être béni et pas mal d'autres donc Abdallah prend le pouvoir qu'est-ce qui se passe après ? comme vous voyez et disons de retour au pays disons Bob Denard il avait sur le contrat qu'ils avaient signé ensemble avec Abdallah et ses frères français c'est lui qui a financé tout parce que la France ne voulait pas d'une partie et régime communiste dans l'océan d'Indien donc vous voyez ce sont des capitalistes qu'on voit actuellement vous voyez alors ça fait partie d'avoir une base militaire et lors du régime d'Abdan vous voyez qu'on recommence c'était la plaque tournante de tous les armes qui passaient par les services français lisez ce journal que je te donnais celui là-bas il sera ceux qui sont vous verrez qui est la France les services secrets français puis tous les coups d'état tous les armes portant vers l'île à tout passer au commode à 22h pendant les mercenaires le régime de mercenaires qui à un certain moment était financé par par l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud ce qui a été pourquoi Abdallah a été tué on ne reviendra c'est parce que Abdallah par la pression de Mitterrand Abdallah allait signer que Bob Denner allait partir devait partir d'accord mais où le commode c'était la plaque tournante de tout ce qui se passait transfert d'armes vers le Moyen-Orient et ce sont les mercenaires de Bob Denner des hommes qui allaient en Nwanda Mozambique tout tout ça venait la nuit c'est le régime des mercenaires mais à l'époque c'est le régime parti unique en Afrique et le mercenariat en Afrique de 118 à 80 vous voyez on continue avec de retour au pays disons le presse d'Abdallah accompagné avec son ami Mohamed Amet de Moutamoudou vit en Nairobi par un DC4 des comores comme je vous ai laissé entendre que jusqu'à les années 60 Maurice n'avait même pas d'avion il allait même jouer louer l'avion DC4 des comores actuellement ils furent accueillis comme des héros de leur descente dans l'avion par des milliers de personnes mis à l'aéroport le presse d'Ibrahim pendant une semaine ce fut la fête pendant venant disons dans tout le pays mais de retour au Comore il avait amené dans sa valise le projet de la constitution disons et point de rége d'abord on les appelait on les appelait les libérateurs du peuple comorien ça c'est le retour pourquoi ça veut dire qu'ils ont libéré et on les appelle les libérateurs les libérateurs du peuple comorien après le coup d'état du 13 mai 78 donc il avait sa constitution Abdallah quand il était en exil en venant ici la France a tout fait la barrière en venant ici dans sa valise ils ont amené un projet de constitution disons république fédérale islamique déco mort et c'est le 1er octobre 1978 d'abord on les appelait les libérateurs du peuple comorien à leur arrivée ils étaient deux co-présidents on les appelait deux co-présidents attendu Abdallah et Mohamed Ahmed après quelques mois Abdallah disons Mohamed Ahmed se considérait disons comme un conseiller son conseiller et Abdallah revenu au pouvoir disons avec les mercenaires disons toujours par les services français parce que l'ambassade de France traité avec les mercenaires la confusion vous avez le journal que Kamal Disset a fait a posé la question et aussi j'ai aussi un journal de parler un peu le livre de Pascal Péry le journaliste de RFO qui a fait le nouveau mercenaire ce que la France faisait avec les services secrets au Comor depuis Abdallah jusqu'à Dior le livre d'un des journalistes acharnés qui était à RFO Mayotte Pascal Péry les nouveaux mercenaires sur les Comores et sur Mayotte on revient sur la suite pendant une semaine venant dans sa valise avec un projet de constitution on les appelait les libérateurs du peuple comorien puis des coprésidents le 1er octobre 1978 la première constitution de la république fédérale et sami des Comores fut votée à 97% le 23 octobre disons 1978 disons demain candidat unique parce qu'à l'époque c'était le candidat unique en Afrique le parti unique le 23 octobre 1978 candidat unique Ahmed Abdallah fut voté à plus de 96% comme premier chef de l'état de la république fédérale islamique des Comores pour un mandant de 6 ans voyez demain mais ce n'est que le 24 octobre 1978 après demain qu'il devait le premier président de la république fédérale islamique des Comores et vite il entra en contact avec ses anciens amis chefs d'état africains et monarques arabes pour le développement du pays dans les divers domaines en commençant par la formation des cadres supérieurs dans les divers universités du monde ainsi que de gros projets pour le développement général sachez on parle d'Abdallah jusqu'à parce qu'il a été réélu en septembre 1984 mais ça ça viendra aujourd'hui on se téléromine depuis qu'il est élu premier chef d'état de la république fédérale islamique des Comores comme j'ai eu à écrire des lettres à son côté à ses côtés sur tous ses ministres comme monsieur Oumartam monsieur Mtaramaesha son médecin particulier monsieur Salimi Darous monsieur Bouhiba Kabako et monsieur Ambassade Alim Lahaye ce sont eux les mieux placés pour vous parler qu'est-ce que c'est le régime fédéral samedi de Comores et qu'est-ce qui se faisait à Domoni nous avons la chance son beau-frère son beau-frère l'ex-préfet Madhu Tchaki il est mieux placé de vous parler plus mais l'un de ses fils Salim Ahmed Abdallah qui était avec lui en France depuis les années 74 il peut mieux vous parler de beaucoup de choses comme il a parlé que l'ordre du coup d'état qui disons Ben Denard avait renversé Johar c'est l'Élysée le conseiller pour faire le coup d'état sans que Cheikh Abdelman soit tuer l'Élysée lui a fait une proposition par notre mercenaire que Bob Denard d'accord j'ai une petite question là s'il vous plaît si je comprends bien par rapport à ce que Abdallah a fait on peut dire que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui on peut dire qu'Abdallah a quand même mieux fait par rapport à aujourd'hui c'est ça tous les cadres supérieurs qui sont aujourd'hui c'est grâce Abdallah pourquoi il y a d'autres comment moi j'accepte disons regardez comme le président Azali l'a dit une fois que lui c'est grâce à la déclaration qu'Abdallah a fait le CIG en 1975 qu'il est président aujourd'hui parce que son père s'était dit c'était un cultivateur c'est la déclaration de l'indépendance c'est pourquoi je dis que les députés qui sont aujourd'hui ceux qui sont passés ne l'ont pas fait c'est parce qu'il y a 33 députés sur 38 qui le 22 décembre 1972 ont voté Abdallah et mais aussi le 22 juillet le 6 juillet 1975 les 33 sur 38 s'étaient déclarés oui pour les défendances immédiates ça veut dire sans même la coopération avec la France comme ça était écrit la plupart des pays africains ils ont eu leur indépendance sans passation avec l'amitié les années 60 oui mais les accords c'est quoi Abdallah furieux les 33 députés ils ont voté oui c'est après le vote que le président Abdallah s'est déclaré déclaration unilatérale alors qu'on avait même pas atteint les 354 000 habitants c'est pourquoi jusqu'à là dès que tu verras quel qu'ils ont fait le coup d'état le temps le temps file très vite sachez 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 le peuple comorien que le 4 octobre 1958 les Comores avaient voté non pour l'indépendance car il n'y avait même pas de lycée aux Comores n'en parlons pas des cadres pendant que les colonies françaises d'Afrique s'étaient prononcées pour le oui à l'indépendance l'amitié la coopération avec la France tous les tous les hommes politiques françaises Hollande comme je vous dis Mitterrand il était venu au Comores Mitterrand Gérald De Gaulle Valais jusqu'à Destin Chirac Hollande Sarkozy Macron sont tous pareils ils ne défendent que l'intérêt de leur pays et n'ont jamais parce que la France les Français en principe la France n'a jamais eu d'amis et n'aura jamais d'amis ce qu'on ne voit pas dans les pays du tiers monde quand on est dans l'opposition on met en compte tout ce qui se fait même de bien pour le pays mais nous le Comorais contrairement à certains pays qui montrent le mécontentement on arrive à faire la différence entre le français et le français ça veut dire quoi le français en tant qu'homme politique français et le français en tant que langue française ça s'envoie dans certains pays ils ne parlent même pas le français alors ceci étant comme je vous dis camarades j'ai des journaux c'est un magnifique hommage que vous avez rendu au père de l'indépendance alors vous proposez quoi parce que là j'ai l'impression qu'on ne rend pas assez hommage à ce père de l'indépendance c'est pourquoi nous en tant que domonien j'ai parlé à des domonien en tant que domonien enjouen d'abord les enjouen on peut être fier parmi les milliers de Comoriens le bon Dieu a choisi un enjouen en particulier un domonien d'une telle famille pour donner la liberté après 150 ans de colonisation c'est un honneur pour sa famille pour la ville et pour le pays comme vous voyez les Comores quand il avait fait le coup d'état Ediamid Dada étant président de l'OIA il avait donné le Comore vice-président de l'OIA vous vous rendez compte ? Ediamid Dada président de l'Ouganda il était le président de l'OIA après le coup d'état 118 le Comore était nommé vice-président de l'OIA parce que Ediamid Dada lui donc la vice-présidence appartenait au Comore à l'époque ouais ouais entendu Abdallah comme je le dis tous les cadres la plupart des cadres Comoriens Al-Issoali à son régime c'était bénéficier des bourses sont partis dans des pays révolutionnaires c'est pas Mohamed Lachand peut-être c'est en Yougoslavie Yougoslavie qui était ? le président c'était aussi un pays révolutionnaire entendu mais avec Abdallah parce que Al-Issoali dès Abdallah d'abord c'est Al-Issoali lui il a instauré le service national et moi j'ai pu avoir la chance parce que j'ai fait disons mes études de terminale au lycée de Moroni après mon bac je résidais à Mitsujie et que je considère comme deuxième ville jusqu'à aujourd'hui alors mais après le bac l'optation du bac on devait travailler d'abord une année de service national avant de bénéficier d'une bourse parce qu'à l'époque quand Abdallah quand Al-Issoali avait après le coup d'état Al-Issoali était au pouvoir il était délégué et la France avait évoqué tous ces ressources après l'échec pour parler de la conférence de Paris sur le retour de Mayotte après l'échec de la conférence Al-Issoali en tant que délégué à la défense il avait dit à la France tous les fonctionnaires français présents dans les trois îles indépendantes doivent prier bagage vous voyez après la conférence de Paris sur le retour de Mayotte après l'échec Al-Issoali en tant que délégué de la défense il avait il avait dit que tous les fonctionnaires français se trouvant dans les trois îles indépendantes devaient prier bagage c'est pourquoi les comoriens sont partis et c'est pas le 31 c'est pas le 31 le 30 le 31 je vais voir le président Seymour Médiafar avait demandé aux fonctionnaires français de rester aux comores de servir l'administration en attendant le transfert de pouvoir malheureusement quelques jours après la France a repartiré tous ces ressortissants et ces néocolonialistes vers Mayotte avant qu'ils partent chez eux à Mertropole entendu comme je vous dis camarade moi je me bats sur des documents mais je vais lire disons ce que la France avait aux comores les services français on va revenir on va revenir sur Ahmed Abdallah on revient sur Ahmed Abdallah vous trouvez qu'on ne rend pas assez hommage à ce père de l'indépendant c'est ça il faudrait faire quelque chose maintenant de grandiose pour son hommage c'est pas nous en tant que domonial moi-même en tant que parce que si je suis aujourd'hui ici c'est parce que disons je suis domonier et c'était en honneur une fierté et qu'est-ce qu'a fait Abdallah à l'époque à domonier par rapport aux autres et qu'est-ce qu'il devait le faire entendu mais lui d'abord il a fait pour le pays voyez lui qu'est-ce qu'il a fait le prince d'Ibrahim c'était c'est de son preneur et adversaire politique et il a baptisé l'aéroport internazal prince d'Ibrahim lui c'est l'enjoinnet lui il a mis 7 mois de tchèque sur les billets de 5 000 francs le grand moufti de 10 000 francs entendu lui ça ne l'empêchait pas aussi de construire l'école de pêche tout ça dans tous les pays africains la plupart des présidents ils font ils ferment les yeux ils construisent tout le même dans leur localité il paraît que c'est lui le père de l'université pour dire les choses honnêtement lui aussi il est le premier quand il avait nommé Salim Darous si je parle parmi ceux qui vont être décorés j'ai parlé de Shahed Besset Manson c'est le premier bachelier comorien avec mention en 1963 le lycée est construit en 1960 entendu mais Salim Darous c'est le premier bachelier comorien à avoir professeur d'EPS à avoir opté à profession et c'est quand il était ministre de l'éducation jeunesse et sport qu'il avait créé première université l'école d'enseignement supérieur dont vous ni entendu la formation Bac plus 2 qui a formé aussi des journalistes des conseils pédagogiques entendu et pas mal de cadres nous autres certains ils avaient même le droit de 40 qui étaient à l'extérieur moi j'ai pu faire ma formation à 80 83 à l'école supérieure de Tunisie d'accord on arrive à la fin de l'émission on a vraiment parlé d'Hamed Abdallah que souhaitez-vous qu'on fasse pour Hamid Abdallah s'il vous plaît pour terminer ouais c'est pour dire j'avais voulu sûrement que tous les gens qui sont nés qui ne savent pas qu'il y avait un régime république fédérale c'est des Comores ou même ceux qui le savent ferment les yeux alors c'est grâce à lui et c'est quand il est au pouvoir qu'ils ont bénéficié de son régime ou du pays entendu lui il respecte plus ses adversaires politiques il ne considère pas comme des ennemis parce que ce sont des Comoriens comme lui mais qu'ils ont une autre vision de vue donc vous me disiez en police tout à l'heure que vous avez envie de monter un comité d'organisation de la célébration de l'hommage à Hamid Abdallah non je veux sûrement que les gens savent que le 23 octobre 118 le 1er octobre 118 ce fut le référendum de la constitution république fédérale islamique d'Eco mort le 23 c'est là où il était là-dedans il était élu président hein mais c'est le 24 qui a été quoi qui a été investi président premier président de la république fédérale islamique d'Eco parce qu'il y a eu plusieurs présidents il y a eu Johan après son décès hein il y a eu Taki il y a eu il y a eu Azali entendu c'est après les accords de Tananarive que disons disons les grands comoriens et les et les moéliens ils ont signé la fin parce que les enjouanais ils avaient dit que non on signe pas on va d'abord demander l'avis des enjouanais hein la conférence de Tananarive entendu après la sécession et c'est ce qui avait fait à la Elphique et parmi tous ceux qui appartenaient à l'Elphique il y a une seule qui reste fini le drapeau vous voulez vous parler le drapeau vert il y a seulement l'hymne nationale qu'on utilise hein c'est l'un de ces mots de la république fédérale islamique d'Eco mort à Domoni si vous voulez aussi c'est la construction de l'école collège islamique c'est là où était le train de football entendu je voulais cela que les gens sachent pour revenir et informer toute la communauté comorienne de parlement que le 6 juillet 2025 ça fera 50 ans depuis que un enjouanais un comorien un enjouanais de Domoni a proclamé l'indépendance j'aurais souhaité que tous les comoriens sachent disons cela et s'organisent pour fêter comme les malgaches comme les chinois comme pas mal de peuples dans le monde c'est pourquoi que je souhaite que les autorités actuelles des comores fassent un effort si certains acceptent que ce sont eux aujourd'hui parce que ce sont eux quand quelqu'un est élu au pouvoir c'est parce que le bandé l'a voulu ok merci mais qu'on élargisse aussi qu'on crée aussi des comités élargis partout dans le monde pour nous les Domoniens programmer la quatrième édition du festival de l'art de la culture et de la gastronomie comorienne parce que j'ai l'en chance je l'ai organisé en 2006 en 2011 en 2013 du premier au 10 c'est juillet 60 2025 entendu élargir et aussi honorer tous les Domoniens parce qu'ils sont nombreux ainsi que des politiciens des autres localités surtout aussi c'est pourquoi j'ai demandé je veux demander je veux entrer dès demain au contact avec les familles des 33 députés qui ont proclamé l'indépendance qui ont voté pour l'indépendance aussi demander le cursus de ses anciens ministres et députés et les membres de sa famille et d'autres qui ont des documents et des archives pour que nous fassions un documentaire sur les comores de 1841 jusqu'au 6 juillet mais j'aurais souhaité que dans toutes les localités du pays le sujet tout le monde ça te croit que vraiment on est indépendant voilà et ça j'aurais aimé que le calme soit dans le pays ceci étant je m'arrête ici nous parlerons mais après si tu as un point à traiter avec moi il n'y a pas de problème à partir du on va s'arrêter là parce que là le temps est écoulé et ceux qui veulent que je parle un jour de cette bombe ce qu'a fait ce pays c'est du braille on parlera de ces grandes personnalités politiques qui ont marqué l'histoire des comores on en parlera et de ce que la France a fait aux comores et surtout de ce que Pascal Péry parce que c'est un agent secret de la France bon là je suis vraiment désolé le temps est vraiment on va s'arrêter là on reviendra on reviendra sur ces histoires c'est fini merci beaucoup c'était l'histoire des comores on a vu les dates clés avec monsieur Omrou Alimundiri et aujourd'hui il nous a donné les dates clés du parcours politique de monsieur Ahmed Abdallah paix à son âme j'espère que vous serez entendus qu'on continuera à rendre hommage à cette grande personnalité qui a marqué l'histoire politique économique sociale de ce pays et que tout ira bien la paix sera avec nous aux comores et qu'il n'y aura plus de président il n'y aura plus de président qui sera assassiné tout ira bien on s'entendra et on fera tout pour que le pays aille très bien c'est au domicile familial de monsieur Al Mouvil et de Benetete les deux membres de la famille de la famille Abdallah et de sa femme c'est ce que j'allais dire vous étiez mes chers amis avec fond Omrou Alimundiri et là on était chez lui dans Safaï et il nous donnera encore d'autres il acceptera de venir faire des émissions sur les grandes personnalités qui ont marqué la politique de notre pays c'est pardon Abdallah et il y aura évidemment des questions et des débats merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite pour suivre d'autres aventures de l'histoire des Comores dans la chaîne Libre des Comores merci beaucoup et à très vite ce livre c'est peut-être certains d'après vous ne l'ont jamais eu vous voyez disons culture civilisation islamique Comore c'est fait par Isesco par des arabes l'histoire des Comores de A à Z vous verrez vous voyez je vais vous montrer ça comme je dis quand je le souviens plus que vous vous voyez c'est Ali Soali voilà on vous parlera d'Ali Soali ne vous inquiétez pas il y aura une émission consacrée spécialement à Ali Soali vous voyez on va s'arrêter là on va s'arrêter là merci beaucoup il faudra libérer l'antenne merci beaucoup vous voyez c'est le premier président c'est Dorme Tchèque c'est un livre qui est traduit en français pas des mais en arabe on n'a plus le temps merci beaucoup à très vite on va s'arrêter là merci beaucoup on reviendra sur cette émission histoire des Comores date clé avec Fount Omrou pour parler d'autres personnalités comme ce fut le cas avec Ahmed Abdallah Abdereman aujourd'hui à très vite merci beaucoup alors